Des victoires étriquées, souvent contestées, un jeu un peu minimaliste lors de la phase finale. Messieurs, est-ce que l'Afrique du Sud fait, selon vous, un beau champion, Mourad ? Non. Non, parce que quand on voit le matos qu'il y a quand même sur la pelouse, l'équipe d'Afrique du Sud, en termes de joueurs, si on les prend un par un, c'est juste monstrueux. Et on peut s'attendre à autre chose que ce qu'on a vu depuis trois matchs. On a un rugby minimaliste. Alors, ils sont champions du monde, mais sur ce genre de rugby qu'on a vu depuis le début de la Coupe du Monde, ils sont champions du monde d'un sport qui n'intéressera plus personne. Alors, c'est bien beau d'être champion du monde, mais il faut un peu qu'il y ait des gens derrière pour le fêter. Donc là, heureusement qu'on a eu quelques équipes qui nous ont donné envie d'aimer le rugby. Mais non, sincèrement, non. Sincèrement, non, ce n'est pas un beau champion du monde dans le rapport équipe et résultat. Jean-Bas, elle est méritée cette victoire en finale ? Mériter où ? Non. Tu ne peux pas dire qu'elle est méritée parce que ça aurait pu basculer d'un autre côté. Mériter, mériter, c'est quand il y a un écart, quand il y a une forme de jeu qui plaît et tout. Non, pour moi, c'est un champion. L'Afrique du Monde, c'est un champion. Ils ont participé à huit Coupes du Monde. Effectivement, tu l'as dit, 50% de victoire. Mais pour moi, on n'a pas fait avancer beaucoup le schmilblick, si tu veux, à l'Ouest, rien de nouveau par rapport à la hiérarchie. Je ne dis pas que cette Coupe du Monde n'a servi à rien, mais elle a effectivement remis en selle les All Blacks qui sont revenus à leur niveau. Mais derrière ça, l'Afrique du Monde est passé à l'orange bien mûr à chaque match de phase finale. Chaque match, je veux dire, un point, c'est un essai en demi-finale et en finale. Donc, ce n'est pas un beau champion. C'est un champion, tant mieux pour eux. Ils s'en souviennent dans toute leur vie. Mais franchement, ils ne méritent pas la suprématie que doit avoir un champion du Monde. En 2015, bon, l'All Black, champion du Monde en 2019, l'Afrique du Sud, 40 points en finale, champion du Monde. Mais là, leur légitimité n'est pas énorme pour moi. Je trouve qu'effectivement, il y a quatre équipes dans le haut du panier. Il y a la France, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Irlande qui était une équipe énorme, énorme, énorme. Et les Blacks, ils sont revenus à leur niveau. Le reste, effectivement, c'est la prôve des deux. Ce n'est pas pareil. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas une Coupe du Monde qui n'a servi à rien. Mais elle se termine un peu en eau de boudin, dans la tempête, dans la bourrache, dans la pluie. Il y a un essai hier. On est parti sous un soleil de plomb il y a deux mois. Elle dure trop longtemps. Elle dure trop longtemps. Mais il y avait cinq équipes dans chaque poule. Donc, il y a des équipes qui ne jouaient pas pendant 15 jours. Ce qui est monstrueux. Il n'y a pas une compétition mondiale où ça se passe comme ça. Donc, c'est un champion du monde terminé. Et on ne l'oubliera pas. Mais voilà, ça m'a... Quatre titres, je ne suis pas sûr qu'en l'occupe comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à vaincre, sans péril, tu sais qu'on triomphe sans gloire. Mais à vaincre sans panache, on triomphe sans gloire. Et pour moi, c'était le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada